15 septembre 1885, le jour où l'éléphant Jumbo est tué par un train. Par Frédéric Lévineau, journaliste au point. Jumbo est probablement l'éléphant le plus célèbre au monde. Son nom est devenu le synonyme d'énorme. Il fut, durant plusieurs années, la grande vedette du cirque Barnum avant de périr tragiquement écrasé par un train de marchandises. Jumbo est né français. Oui, français. Enfin, français du Soudan qui faisait partie en 1861 de notre empire colonial. Capturé jeune dans la savane, il est envoyé à la ménagerie du jardin des plantes de Paris où il passe une enfance studieuse durant 4 ans. Puis, il est échangé contre un rhinocéros du zoo de Londres. Durant 17 ans, il promène sur son dos des milliers d'enfants dont, dit-on, Winston Churchill et Theodore Roosevelt. Sa renommée est immense. Et puis, les choses se gâtent. En atteignant l'âge adulte, le gentil Jumbo devient un monstre lubrique. Comme tous les mâles de son espèce, ses pulsions sexuelles le rendent fou furieux. Il casse tout. Même sa compagne Alice ne parvient pas à le calmer. Le zoo décide de s'en débarrasser. C'est alors que Barnum l'achète pour la somme énorme de 10 000 dollars. Le 10 avril 1882, Jumbo débarque en héros à New York. Très vite, il devient l'attraction majeure du cirque Barnum. Durant 3 ans, il expose ses 6 tonnes et demie à 9 millions d'Américains. Jusqu'au jour fatal où le cirque se produit dans une ville canadienne. Après le spectacle, son soigneur le raccompagne jusqu'à son luxueux wagon dont il dispose pour voyager de ville en ville. L'homme chargé d'agiter une lanterne rouge pour ralentir le trafic ne voit pas surgir un train de marchandises. Celui-ci heurte de plein fouet Jumbo qui est projeté sur le sol. Le malheureux expire dans les minutes qui suivent. Son squelette est aujourd'hui exposé au Muséum d'Histoire Naturelle de New York. Une série réalisée par Megan Chiecky